Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui le quatrième thème, à savoir l'arbre moteur. Il s'agit d'un arbre qui permet de transmettre le mouvement du système moteur vers le système récepteur. L'arbre étant guidé par deux roulements habillés à gorge profonde par rapport au carter fixe qui représente le bâti. D'un côté, nous avons inséré sur l'arbre un pignon conique ayant été fixé par la vis 20. De l'autre côté, nous avons mis en place une poulie qui comporte deux flasques avec un élément en caoutchouc qui permet justement l'adhérence au niveau de la transmission par lien flexible. Nous allons décrire les différents composants de ce système. Il est clair que nous avons un engrainement entre deux pignons coniques, celui qui représentait ici le numéro 18 et l'autre pignon. Et par conséquent, il faut s'assurer qu'on a bien réalisé la coïncidence des sommets de cônes, à savoir qu'on a la possibilité de régler le pignon 18 en translation. Or, à ce niveau-là, nous voyons que ce pignon appuie directement sur la bague intérieure et transmet son effort axial à travers les billes de 14 vers la bague extérieure qui va être encaissée par la suite par le support ou le carter fixe 15. Donc, il y a manque d'un élément de réglage. Il serait donc judicieux d'intercaler à ce niveau-là une cale d'une certaine épaisseur qui nous permet d'ajuster la coïncidence des sommets des cônes. Donc, constat qu'il manque de solutions, un manque de solutions technologiques permettant de parfaire le réglage lié à la coïncidence des sommets des sommets des cônes. De l'autre côté, nous avons la pièce numéro 11 qui est une cale de réglage qui a été donc prévue afin d'aligner cette courroie, ce poulis donc à l'aide de courroies entre deux poulies, l'une motrice et l'autre réceptrice. Le problème ici, lorsqu'on a un lien flexible entre deux poulies relativement éloignées avec ce lien flexible qui passe à travers la pièce jaune, il va contourner la pièce jaune pour transmettre donc la puissance d'une poulie réceptrice vers une poulie motrice nous permet sans aucun problème d'avoir un léger défaut axial sans aucun incident. Or, les exigences sont très importants à ce niveau-là plutôt qu'à ce niveau-là. Et donc, la cale prévue à gauche, en principe, doit être positionnée à droite. Il s'agit là, bien sûr, certainement d'une erreur d'exécution ou d'un oubli ou d'un mauvais raisonnement. Cette poulie d'un élément élastique est emprisonnée entre deux flasques qui sont liées à l'aide de la vis 8, qui est la vis F90. L'élément en question, il est bien ajusté à ce niveau-là. On commence à serrer jusqu'à ce qu'on va écraser cet élément élastique. C'est pour ça qu'on voit aucun jeu ni à droite ni à gauche ni à ce niveau-là. Et donc, le serrage va permettre d'associer ou de lier ou de mettre sous pression les flasques 7 et 10, à savoir flasques de gauche et flasques de droite. Pour fixer cet élément-là, nous avons utilisé une grande rondelle d'appui numéro 5 et nous avons utilisé un goujon qui est déjà préalablement vissé dans l'arbre numéro 4 et à l'aide d'un écrou numéro 3 qui permet d'avoir le serrage ou un serrage suffisant entre les deux. Donc, nous avons commencé d'abord par serrer la vis numéro 20 à tête hexagonale jusqu'à ce qu'on vienne en appui et écraser la rondelle 19. Puis après, on a engagé tous ces éléments pratiquement du gauche vers la droite pour les mettre en place. Et après, on a serré avec l'écrou 3 jusqu'à ce qu'on obtient un bon serrage tout en laissant bien sûr ce jeu-là qui nous indique que nous prenons appui sur ce flasque gauche et non sur le bout d'arbre numéro 4. En termes de critique, nous avons dit qu'on aurait pu ou dû placer la cale à droite parce que les exigences de positionnement du pignon conique sont extrêmement moins importantes par rapport à ceux de cette poulie-là. Or, c'est l'inverse qu'on voit ici. On a tout fait pour bien régler l'alignement de la poulie sans se soucier de celui du pignon conique. D'autant plus, on voit bien qu'on a un usinage à ce niveau-là et donc une rectification de tout cet arbre-là depuis le bout gauche jusqu'au bout droite. Et donc ça, c'est quelque chose qui est coûteux, qui n'est pas nécessaire. Ce qu'il faudra rectifier normalement, ce sont les portées du roulement. Et donc on aurait pu se contenter de rectifier ces longueurs-là qui sont égales à une distance légèrement supérieure à la largeur des différentes bagues du roulement et ne pas perdre d'argent à rectifier des surfaces qui ne seront pas fonctionnelles. Il suffit donc qu'elles soient réalisées par chariotage en tournage avec une bonne précision pour insérer les pièces d'une manière correcte de gauche à droite. Le problème ici, si la vis 20 se desserre, tout peut s'y crouler. Si l'écrou 3 se desserre, tout est dépendant à ce niveau-là. Donc, nous avons laissé un jeu D à ce niveau-là pour éviter que l'opinion touche le carter fixe 15. De même, nous avons utilisé un jeu ici pour laisser libre ce roulement-là. parce que sous l'effet de l'action et la réaction, le second pignon qui engraine avec celui-ci 18 va exercer une poussée axiale et radiale. Et donc, on a toujours une poussée qui va vers la gauche et donc on a toujours le contact à ce niveau-là et on ne peut pas l'avoir de l'autre côté. L'autre jeu, c'est celui existant entre le flasque de droite et 15, donc le carter fixe, parce qu'il y a un élément qui tourne et un autre qui ne tourne pas. Celui-là, donc, dont on a parlé déjà, qui nous garantit pourquoi tous ces éléments-là sont bien serrés parce qu'on n'est pas encore rentrés en contact sur cette face-là. Ce petit jeu-là, c'est tout à fait normal parce que ça nous permet donc d'effectuer le montage du circlip 16 sans de très grandes difficultés. et donc, on laisse généralement un petit jeu pour pouvoir insérer ce circlip dans la gorge sans trop forcer dessus. Il serait judicieux, bien entendu, de créer à ce niveau-là un épaulement et donc, toutes ces pièces-là vont s'appuyer sur l'épaulement qui sera à ce niveau-là, cette face droite de l'épaulement. Et là, toutes ces pièces-là vont prendre appui sur l'autre côté du même poulement, à savoir le côté gauche. Voilà, en gros, un certain nombre d'explications qui résument le mode de fonctionnement de ce système-là. Il est clair qu'aucune précaution n'a été prise pour assurer l'étanchité de ce système, alors qu'on n'a même pas prévu de roulement étanche pour se permettre donc de laisser libre côté droit au côté gauche. Donc, il y a des problèmes de fuite d'huile ou de graisse, comme il y a des problèmes de contamination ou par la poussière, etc. Ce qui fait qu'il faut absolument résoudre ce problème-là pour assurer une meilleure étanchité afin donc de protéger ces roulements-là contre différents et fluents. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !